Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, on aborde encore les jeux vidéo. Écoutez, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il se passe plein plein de choses, donc on a forcément plein de choses à dire. Et aussi pour ceux qui ne sont pas intéressés par le sujet, ne vous en faites pas. Il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets tout aussi passionnants qui arrivent. Et puis surtout, j'avais aussi envie de vous répondre, de répondre à certains commentaires qui disaient que le marché est un peu saturé, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont inaccessibles. Le ticket d'entrée est devenu trop important. Et puis qu'il se demandait aussi comment on faisait pour avoir des tokens de jeux à moindre prix. C'est le sujet de cette vidéo. La vidéo sera découpée en quatre grandes parties. La première partie, je suis désolée, je vais faire un tout petit peu de théorie, mais je pense que la dernière fois, j'ai mal expliqué le business model en fait, en quoi c'est révolutionnaire, en quoi c'est franchement magnifique. Je vais revenir sur ce point-là et vous allez voir que quand on achète des cryptos de jeux tokens, ce n'est pas vraiment un achat, il faut vraiment le considérer comme un investissement. Dans la deuxième partie, là, concrètement, je vais vous montrer les launchpads, les plateformes dans lesquelles on va voir les jeux qui sont en cours de développement. C'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des tokens à moindre prix, ça c'est clair, comme pour les tokens classiques, les cryptos classiques. Troisième partie, je vous donne des astuces peu connues, mais qui fonctionnent pour avoir des tokens gratuitement. Donc là, on va voir dans cette partie-là comment gratter des tokens, disons-le comme ça. Si vous êtes prêts, écoutez, on passe au premier chapitre. Alors dans ce chapitre, je réponds particulièrement aux personnes qui pensent, enfin qui s'indignent du fait qu'il faille payer pour jouer au jeu. Alors il faut vraiment que je vous le dise vraiment clairement, heureusement, heureusement qu'il faut payer pour jouer à ces jeux-là. En fait, c'est précisément le fait de devoir payer pour acheter un équipement, un personnage ou qu'importe, c'est-à-dire pour rentrer, pour pouvoir jouer dans le jeu, qui fait que tout ce business model est complètement viable. Alors pour mieux expliquer mon propos, je vais simplement vous rappeler comment ça se passait avant, parce qu'il y a une histoire des jeux vidéo et des modèles économiques. Ceux qui sont de ma génération, ce qu'il fallait faire à l'époque, il fallait qu'on ait une console, donc qu'on achète une console, qu'on achète des manettes, qu'on achète des jeux à chaque fois pour pouvoir jouer. Alors on jouait une semaine, un mois, qu'importe, et puis ensuite, bon, ben voilà, on passait à un autre jeu. Ensuite est arrivé le modèle qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle freemium qui était gratuit, où là on a eu, c'était avec l'arrivée d'Internet et de nos smartphones surtout, et là on a eu pléthore de jeux vidéo, mais est-ce que je dois vous rappeler que les jeux vidéo qu'on a eus à ce moment-là, de type Candy Crush, Farmville, etc., c'était d'une qualité, c'était moyen. Alors c'était gratuit, tout le monde pouvait y participer, mais vous connaissez l'adage mieux que moi, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et oui, là je vous laisse deux minutes pour faire le parallèle avec YouTube qui fonctionne un peu sur le même, qui fonctionne carrément sur le même principe, on va dire. Mais je parlerai de YouTube et de son business model dans une prochaine vidéo, vous en faites pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est le basculement quand les studios de développement se sont dit « on va faire aussi du freemium » et typiquement, pour prendre l'exemple que tout le monde connaît, on va prendre l'exemple de Fortnite. Fortnite aussi s'est dit « nous on va faire gratuit, tout le monde pourra y jouer, que ce soit sur console, sur ordinateur, sur smartphone, etc. » On ne demande pas de payer. Donc le jeu a fait un carton avec des millions d'utilisateurs et la société a généré pas moins de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. 2 milliards de dollars, c'est énorme. Ça a propulsé la société parmi les sociétés les plus lucratives de notre époque et en plus en un temps record. Mais ce qui m'intéresse, que je dois vous rappeler là, c'est que les 2 milliards, ils sont allés où ? Ils sont allés dans quelle poche ? Eh bien, ils sont allés directement dans les poches des développeurs de Fortnite. Les joueurs, eux, n'ont rien gagné, ils ont gagné que dalle et surtout, on va dire la vérité, ils ont perdu de l'argent. C'est-à-dire que toutes les armes, les équipements, tout ce qu'ils ont acheté n'a aucune valeur en dehors du jeu. Une fois qu'ils éteignent la console, une fois qu'ils éteignent le jeu, tout ça n'a plus d'importance. C'était comme ça pour les jeux vidéo jusqu'à justement l'arrivée de la blockchain où là, quand vous achetez un équipement ou quoi que ce soit sur un jeu vidéo, ça a de la valeur parce que vous pouvez le trader, le revendre à un autre joueur. C'était ça, c'était ça que je pense avoir mal expliqué la dernière fois et puis je n'ai pas de souci avec ça. Mais en tous les cas, c'est bien ça qui est révolutionnaire. C'est le fait que le gâteau, si vous voulez, le chiffre d'affaires, donc que ce soit, imaginez les 2 milliards de Fortnite, il soit juste redistribué à tous les joueurs à partir du moment où ils ont passé du temps sur le jeu, à partir du moment où ils ont contribué à son développement, parce que c'est ça qui se passe. Et donc voilà, pour Fortnite, comme pour beaucoup de modèles freemium, c'est super sournois, c'est-à-dire que c'était gratuit à l'entrée, mais il n'empêche qu'il fallait payer beaucoup pour pouvoir jouer. Donc quand on vous demande de payer, quand vous allez sur les jeux Play to Earn, crypto, et dans lesquels on vous demande de payer de prime abord pour acheter un équipement ou un terrain, il faut se réjouir. Et puis bien sûr, les jeux, quand ils atteignent une certaine popularité, quand il y a pas mal d'utilisateurs, etc., évidemment, les tokens en question prennent de la valeur, et c'est tant mieux. Ça veut dire que si vous aviez investi sur ces jeux-là, croyez bien que vous seriez ravis de voir que les prix explosent. Maintenant que ça s'est dit, on peut passer au chèvre de celui qui vous intéresse normalement, à savoir comment on fait pour trouver les futurs jeux. Alors vous savez, avec les jeux vidéo, ça se passe un peu de la même manière qu'avec les crypto classiques, c'est-à-dire que là aussi, on va y avoir des pré-sales, des ICO, etc. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet, parce que je suis plutôt adepte de ce type d'investissement, sachant que maintenant, puisqu'on est dans les jeux vidéo, il y a maintenant des plateformes, des launchpads aussi, qui sont dédiées et consacrées aux jeux vidéo. Par contre, je pense qu'il y a une tondeuse pas très loin, donc je vais faire une pause, et on se retrouve juste après. On reprend, et je vous avais un peu montré l'histoire des ICO, et qu'on était arrivés aujourd'hui à la forme des ICO. Eh bien pour les jeux vidéo, on arrive à une nouvelle forme, qui est les ICO, donc initiale Game Offering. C'est un peu le même principe, mais là, pour les jeux vidéo. Alors, petit disclaimer qui a toute son importance, vous savez, quand vous investissez dans une ICO, c'est quand même assez risqué, parce que le jeu n'est pas encore sorti, c'est-à-dire que vous faites quand même un pari. Alors c'est quitte ou double, parce que si vous investissez dans le jeu qui va cartonner, admettons que vous aviez investi au début avec Axie par exemple, eh bien, comment vous dire, c'est jackpot pour vous. Par contre, à l'inverse, si vous investissez dans un jeu qui ne prend pas, eh bien là, votre investissement sera caduque. Alors, il faut faire la part des choses, il faut regarder les bonnes métries, comme le nombre d'utilisateurs, s'il est croissant ou pas, il y a quel degré, etc. Enfin, il y a des métries qui sont plus importantes que d'autres, et surtout la communauté. La première plateforme que j'ai trouvée intéressante, ça s'appelle Game Starter, donc comme on voit au nom. Alors, ce qui est intéressant avec cette plateforme-là, c'est la cible. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle veut cibler, non pas seulement les crypto-enthousiastes, mais surtout les joueurs de jeux vidéo, donc ça peut élargir l'audience. Alors sur la plateforme, par exemple, on voit les futurs jeux qui vont sortir, et il y a, par exemple, Dark Frontières, donc on peut prendre le temps de regarder le jeu, l'équipe, etc. Pixel Pics, et puis Project Seed. Project Seed, c'est un jeu qui va sortir sur Solana. Moi, par exemple, il m'intéresse tout particulièrement. Mais il y a plein d'autres jeux comme ça, ce n'est pas la seule plateforme, moi je l'aime bien. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans ces plateformes-là, vous n'êtes pas obligés d'investir pour investir, c'est-à-dire que vous pouvez simplement avoir un panorama de ce qui va se passer, et puis faire sinon comme moi. Moi, je suis plutôt tendance, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime bien investir dans les tokens de ces plateformes-là, c'est-à-dire au-delà des jeux, j'ai plutôt investi sur le token Game Starter, par exemple. Il y a une autre plateforme qui fait beaucoup parler d'elle, je pense qu'elle a un énorme potentiel, c'est un peu le même principe, ça s'appelle CDFound. Alors pour CDFound, ça fonctionne un peu comme pour les autres launchpads, c'est-à-dire qu'il y a un système de tiers, c'est-à-dire que plus vous allez avoir le token de la plateforme, dans l'occurrence le CDFound, plus vous allez pouvoir investir dans les jeux. Alors je sais, je comprends très bien s'il y a des personnes qui me disent que c'est élitiste, que ça devient inaccessible. En effet, les launchpads deviennent de plus en plus inaccessibles, je vous dis, moi j'en participe à beaucoup, et je vois bien qu'aujourd'hui les prix, c'est devenu cher tout simplement. Par exemple pour CDFound, le tiers 1, il faut déjà avoir 250 tokens, ce qui n'est pas rien, mais il y a quand même des investissements qui restent accessibles, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir 10 000 tokens pour pouvoir participer. Donc ce qui est intéressant avec CDFound, moi j'en ai acheté sur KuCoin, une plateforme que j'aime beaucoup en ce moment, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Et puis il y a une autre plateforme qui commence à faire parler d'elle, c'est GameFi. Alors elle n'est vraiment encore qu'à ses débuts, c'est-à-dire qu'on peut encore investir dessus, dans son ICO justement, et là ce sera un launchpad dédié aux jeux vidéo. Je pense qu'elle a quelque chose d'intéressant, même si je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant, parce qu'elle n'est pas sortie, mais en tous les cas on pourra stacker par exemple des tokens de jeux vidéo. Donc elle apporte une innovation qui peut être intéressante. Alors pour le moment, il n'y a pas beaucoup de jeux en ICO, il faut encore attendre, pour l'instant il y a Make Master, mais je voulais surtout vous montrer les performances pour vous dire à quel point ça peut être vraiment un bon plan en fait, à quel point ça peut être rentable d'investir dans les ICO. Donc comme vous pouvez le voir, les jeux qui sont sortis sur GameFi ont eu un énorme rendement. Alors bien sûr, on nous montre l'ATH, c'est-à-dire le prix le plus haut, mais tout de même c'est très prometteur, c'est-à-dire que ça c'est que le début. Vous imaginez déjà à quel point le retour sur investissement a été extrêmement gagnant. Je ne vous parle même pas du token GameFi qui a été vendu à 1 euro et qui a atteint 76 dollars, juste pour vous dire à quel point c'est fou. Et peut-être on peut présupposer que ce serait à peu près la même chose pour Make Master, même si on ne sait rien, bien sûr du futur. Alors je vous le dis aussi rapidement, moi comment j'ai pu investir sur GameFi ? Moi pour GameFi, j'ai pu y investir en fait avec la plateforme DAO Maker, qui est l'une des plus anciennes. Et d'ailleurs souvent les jeux que j'ai connus en fait, c'était sur cette plateforme-là. Donc aussi elle est hyper intéressante. Vraiment, moi je suis ravie quand même pour l'IDEO de GameFi. Bon, vous voyez que là c'est fini, mais il faut quand même rester un peu à jour. Il faut regarder un peu ce qui se passe. En tous les cas pour DAO Maker, je pense que ça mérite un tutoriel pour vous expliquer comment ça marche. mais le ticket d'entrée, il est quand même à 500 dollars. Donc voilà pour les plateformes les plus intéressantes. Et comme vous pouvez le voir, on est encore qu'au début. C'est-à-dire que franchement, ces plateformes-là, elles ne sont pas encore finies. Et si franchement, si on faisait le parallèle avec la première pépite d'or qui avait été trouvée en Californie en 1848, on est à peu près en 1848-1849. Vous voyez bien que même les plateformes, elles ne sont pas entièrement finies. Donc c'est dingue. C'est le moment de rentrer, je pense. Alors maintenant qu'on a vu ça, vous vous dites, ok, il fallait quand même encore être un investisseur et puis avoir les moyens de participer. Comment on fait, franchement, comment on fait pour avoir des tokens moins chers ? On passe donc dès maintenant au chapitre 3. Comment avoir des tokens au moindre prix ? Je vais vous donner des astuces concrètes. Pas de baratinage, pas de plateforme ou quoi. Je vais simplement vous dire que là, quand vous trouvez un jeu qui vous plaît, mais alors vraiment qui vous plaît, c'est-à-dire que vous allez pouvoir investir pas seulement de l'argent ou même pas beaucoup d'argent, mais surtout du temps. Si vous sentez un jeu comme ça qui vous plaît profondément, n'hésitez pas, franchement, sérieusement, n'hésitez pas à taper aux portes. C'est-à-dire n'hésitez pas à contacter les développeurs de jeux vidéo en leur montrant clairement votre enthousiasme et ne dites pas, oui, envoyez-moi des tokens ou quoi, mais montrez en quoi vous pouvez être utile. Vous pouvez nécessairement être utile même en essayant le jeu. On peut vous donner des accès privés, on peut même vous donner des tokens pour essayer le jeu. Enfin, les early adopters, les personnes qui vont jouer au début du jeu sont très recherchées par les studios de développement. Donc n'ayez pas peur, de toute façon, vous n'avez rien à perdre et là, concrètement, vous avez tout à gagner. Vous envoyez un e-mail, vous les contactez par Twitter et vous leur dites, ne serait-ce que vous êtes prêts à, je ne sais pas, par exemple, traduire quelque chose ou essayer le jeu ou même à partager sur vos réseaux sociaux. Beaucoup de joueurs cherchent des ambassadeurs. Vous pouvez le voir, par exemple, à Project Seed, le jeu sur Solana, dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, ils recherchent des ambassadeurs, même si très souvent, ils cherchent plutôt des influenceurs à ce que j'ai remarqué, mais quand même, ils sont quand même intéressés par des personnes qui sont intéressées par le jeu. Donc, ce que je vous dis pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans des jeux et pour tant qu'ils vous plaisent, allez-y, envoyez des e-mails, inscrivez-vous sur leur Discord. Franchement, tapez aux portes. Vous seriez étonnés de voir les réactions. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Vous savez, le succès fou d'Axi Affinity, il est dû à quoi en partie ? Le jeu a mis en place des bourses, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé des tokens gratuitement Axi aux joueurs pour qu'ils se lancent, des joueurs qui n'avaient pas les moyens. Et ça a participé grandement au succès d'Axi. Maintenant, il faudrait que les studios de développement comprennent à quel point c'est important de distribuer au départ des tokens gratuitement. Donc voilà, il y a cette option-là. Et puis, il y a l'autre option, c'est aussi les airdrops. Justement, quand vous arrivez au début d'un jeu, déjà très souvent, ils nous donnent des airdrops pour qu'on puisse jouer. Donc participez aussi au airdrop. De toute façon, de manière générale, les airdrops, c'est très simple. On vous demande simplement de retweeter, de partager sur vos réseaux sociaux. Donc ça ne vous coûte rien, juste un peu de temps. Et en tous les cas, vous pouvez avoir des tokens gratuitement. Donc voilà, pour les airdrops, je ne peux que vous conseiller CoinMarketCap. C'est plutôt bien fait. Une fois que vous vous inscrivez, vous pouvez participer gratuitement et plutôt facilement. Alors voilà, sans surprise, c'était ça les méthodes pour en avoir gratuitement. Mais en tous les cas, elles marchent vraiment. Donc n'hésitez pas à le faire. Yor, comme on dit tout le temps. Alors maintenant, fin de la vidéo. Je pense avoir un peu tout dit sur ce sujet. S'il y a des jeux qui vous intéressent, j'ai bien aimé la dernière fois où il y avait des connaisseurs de jeux vidéo qui ont partagé leurs jeux. N'hésitez pas à le faire. J'aime bien, je suis à 100% là-dessus quand vous vous partagez entre vous, entre nous, des tips et des astuces. Vraiment, c'est sympa de le faire. Je prépare des tutoriels sur certains jeux. D'ailleurs, je pense que même quelques jours après la sortie de cette vidéo, je vais vous balancer quelques tutos parce qu'il faut. Je sais que certains attendent de me voir jouer que je vous montre mes talents de gameuse. Ça ne va pas tarder même si au départ, je vais vous montrer plutôt des jeux liés à la DeFi. On va rester dans la GameFi dans un premier temps. Ensuite, je vous montrerai comment je joue à Fortnite, etc. Et aussi, je vous souhaite du fond du cœur de trouver un jeu qui vous correspond, un jeu qui vous plaît. C'est-à-dire au-delà de l'investissement, un jeu dans lequel vraiment vous prenez votre pied, il y en a forcément un qui vous attend. Donc voilà, je vous remercie de regarder ces vidéos et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'un sujet, je pense, un peu plus général. Ouf, c'est fini les jeux vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada